Alors, Quanto, une chronique qu'on fait avec le CIC, bien sûr, qui, on vous le rappelle, est très engagé dans le monde de l'eSport et sur Twitch. Quanto, de quoi va-t-on parler aujourd'hui concrètement ? Exactement, le CIC qui rejoint la team hors-jeu et on va voir l'apparition du titre. On l'a déjà vu un petit peu sur le jingle, mais on va parler un petit peu des rapports entre le sport et l'eSport, d'où le titre « Sport et eSport à la croisée des mondes ». Et on va chaque semaine, chaque mois, faire une petite chronique, grosso modo d'une dizaine de minutes, avec quelques news. Quels sont les sportifs qui ont été impliqués de près ou de loin dans l'activité du gaming ou de l'eSport ? Parce que, bon, Bruce, on fait quand même une émission de sport. On est ici issus plutôt des jeux vidéo et de l'eSport. Nous, on a été tous des grands joueurs ici de jeux vidéo. Restez sur FIFA, restez sur Call of Duty. Arrêtez de parler de foot. Vas-y, Quanto. Bon, on est parti. Mais il va regarder, Jean. J'attendais une réponse de Bruce. C'est ce que je te disais, on a tous été des grands joueurs. Je croyais que tu allais en prier, moi. Très bien, très bien. On va commencer par une célèbre série de Formule 1, Drive to Survive. On a vu plusieurs pilotes de Formule 1 qui ont été un petit peu popularisés auprès des jeunes. Lendo Norris, George Russell, Romain Grosjean. On a marché sur moi, qui ne suit pas extrêmement la Formule 1. Je t'avoue que j'ai bien kiffé. J'ai regardé les saisons, j'ai bien aimé. Brac, on a des coureurs qui ont tendance à dire qu'ils arrivent vraiment à ressentir les sensations de quand ils sont en voiture, quand ils jouent à un jeu vidéo. C'est quand même incroyable. Oui, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé justement le fait qu'en vérité, on se rend compte qu'avec les simulateurs qu'on a aujourd'hui, et on parle de Formule 1, mais on peut aussi parler de Flight Simulator, on peut parler d'un autre jeu qui s'appelle DCS World. De FIFA par rapport au foot aussi, qui est très proche de la réalité. Mais on peut parler de plein de jeux comme ça qui, en vérité, font prendre conscience aux professionnels que, en fait, le réalisme est poussé tellement loin qu'ils pourraient limite, en fait, s'entraîner dessus. Alors, je ne te dis pas qu'ils vont s'en servir réellement et de manière professionnelle pour justement leur taf, mais on se rend compte qu'on a poussé le réalisme tellement loin sur certains jeux, en tout cas, pas FIFA, mais sur des jeux comme F1, sur Flight Simulator, qu'aujourd'hui, très clairement, ça ne va pas servir de base, mais on commence à s'en rapprocher. On commence à vraiment voir que les mecs ne sont pas aussi perdus sur ce terrain-là. C'est super intéressant. Zach, en passant à notre sport, t'es chaud, toi, au tennis, un peu ? Je ne suis pas sûr que tu as envie d'une réponse, là. Non, en vrai, quand j'étais jeune, j'étais chaud au tennis de table, mais c'est tout. Ça, c'est la meilleure phrase. Quand j'étais jeune, j'étais chaud. On tue Pony Time, champion du Rhône de Volée 2007, encore un peu. En tout cas, on a un grand tennisman français, 15e joueur mondial, numéro 1 français, Gaël Monfils, qui s'est lancé sur Twitch il y a maintenant plusieurs mois, l'occasion de le voir jouer sur plusieurs jeux. Warzone, notamment pour toi, Zach, mais également sur FIFA, où on l'a vu évoluer. Face à des joueurs très connus comme Benoît Perth, un très beau setup, comme Daniel Medvedev, récent finaliste de l'Open d'Australie. Et Gaël, un petit peu révolutionné de Twitch, parce que premièrement, il arrive à filmer ses entraînements. Donc, on peut prendre des conseils, on peut progresser pour tous ceux qui voudraient y jouer cet été. Et en plus, Gaël fait des tours de table où il invite des anciens joueurs français, Joe Wilfried Songhe, Gilles Simon, Richard Gasquet. Et tous racontent un petit peu leur vécu. Ils avaient joué avec Benoît Perth, une fois, c'était assez marrant. Ils avaient fait un petit FIFA. Franchement, celui-là, il fallait le voir. Mais est-ce que c'est une manière différente d'apprendre à connaître les joueurs ? Parce que c'est vrai que quand une personne extérieure, un journaliste, va poser une question à un joueur de tennis, le joueur de tennis va toujours avoir une certaine méfiance. Alors que là, une discussion entre potes professionnels de tennis, ça permet vraiment au grand public d'en savoir plus. Oui, exactement. Et surtout, de se sentir un petit peu plus proche. C'est vrai que nous tous, on fait un peu de Twitch. Et c'est vrai que ça te permet d'avoir une proximité. Et c'est très cool. Et ça permet aussi aux gens de voir un petit peu l'envers du décor. Parce que voilà, tu as l'habitude de voir, par exemple, Gaël Monfils, ses matchs, etc. Ça te permet de voir un petit peu tout ce qui se passe autour et de pouvoir passer des moments avec lui. Donc ça, en vrai, c'est très cool. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportistes ces derniers temps qui sont lancés sur Twitch. Notamment depuis le confinement, etc. Il y a de ça quelques temps. Il y en avait déjà avant, mais il y en a eu de plus en plus. Et c'est forcément quelque chose de cool. Parce que quand tu peux être d'une certaine manière proche des personnes que tu kiffes et que tu suis au quotidien, c'est sympa. Messieurs, dernière news concerne un basketeur cette fois-ci, Andrew Albissi, qui a rejoint en tant qu'ambassadeur la team Game World. Une team qui est également impliquée en LFL. On voit la petite vidéo d'annonce pour ce joueur qui, rappelons-le, est quand même médaillé de bronze à la Coupe du Monde de Basket en 2019. C'est donc encore un sportif qui rejoint la famille de l'e-sport et du gaming. Andrew Albissi, donc, qui rejoint l'équipe Game World. Et justement, on va en parler de ces différents sportifs. Puisqu'on voit que ces derniers temps, il y a quand même pas mal de sportifs qui arrivent dans l'e-sport. Et on va se poser la question, est-ce que c'est réellement une bonne chose ? On va en citer quelques-uns. Yannick Agniel, qui est double champion olympique, qui y investit notamment du côté d'MCES. Mathieu Péchet, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques chez Vitality. Ou Tony Parker avec l'Olympique Lhoné et la team... Tassalif Sané aussi. Exactement. On va citer juste après tous ces joueurs de foot qui sont impliqués. Mais c'est vrai que quand on parle de Yannick Agniel, quand on parle de Tony Parker, Bruce, forcément, c'est des grands noms qui attirent vraiment la lumière sur l'e-sport. Oui, ça amène d'autres personnes, parce que c'est vrai que ça permet encore plus à Twitch, j'ai envie de te dire, d'exploser. Bon, c'est vrai que c'est très connu Twitch depuis quelques temps, mais là, ça a pris des proportions. Forcément, c'est des gens qui sont très suivis et qui permettent aussi de découvrir à leurs fans, etc. Ça ramène un peu plus de monde, forcément, parce que c'est des personnes qui ne laissent pas indifférents. Et moi, je trouve ça vraiment très cool parce que ça apporte autre chose. Même si l'e-sport et le sport, il y a des différences, on ne va pas se mentir. Mais j'ai toujours trouvé qu'au niveau de la préparation, etc., que ce soit des compétitions ou ce genre de choses, il y a quand même pas mal de similitudes, notamment sur la gestion des gros événements mentaux, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a un vrai parallèle. C'est ce qu'ils peuvent apporter, en plus. C'est vraiment ce que ces mecs apportent. Parce que, du coup, on l'a vu avec Yannick Agniel et MCES, on sent bien que l'équipe est encadrée. Ils mettent des psychologues, ils mettent des nutritionnistes et tout. Des mecs qui vont venir gérer en bas, tu vois. J'en parle dans le Z-Story qui sort demain où je traite de Vitality. Ils ont même pris un des anciens coéquipiers de Mathieu Péché que tu as cité. Ils ont également un coach sportif qui était assez connu dans le sport, mais pour pouvoir traiter tous leurs joueurs. Ils aient leur physique au max, un bon rythme de vie et arrivaient à fond pour les compétitions, etc. Tout ça dans leur hub au Stade de France, je l'avais vu et franchement, c'est impressionnant. C'est ce qu'ils amènent, c'est cool. Tu penses, toi, que l'e-sport a vraiment besoin du sport pour arriver à se développer en termes de visibilité ? De visibilité, non. C'est-à-dire que l'e-sport, à l'heure actuelle, ça a une visibilité énorme et ça réussira à se prospérer, que le sport vienne aider ou pas. Après, ça ne fait pas de mal, mais ça n'en a pas besoin. Par contre, ça va de plus en plus adopter les pratiques du sport. Quand on voit Shox qui a acheté des centaines de milliers d'euros, quand on voit Perks qui va à Clownage pour 4 millions d'euros, un truc comme ça. Quand on regarde les joueurs qui commencent à avoir des entraînements à heure fixe, des choses physiques, des préparations, machin, avec psychologues, mec qui vient... Ça s'est professionnalisé de plus en plus. C'est-à-dire que pour moi, de toute façon, l'e-sport, ça va prendre la voie du sport de plus en plus, mais dans ce segment, pas en visibilité. Mais Braque, justement, c'est sportif. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'e-sport ? Zach parle de professionnalisme, d'encadrement, notamment avec la Team Vitality. On peut aller au-delà de ça ? Non, mais complètement. Je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que ceux qui font de l'e-sport, à la base, ils n'ont pas eu de formation. Tu sais, les mecs qui jouent au foot, les mecs qui deviennent tennisman, les mecs qui font du basket, ils sont tous encadrés au début. Ils partent de très jeunes et on leur met dans la tête, en fait, comment c'est de devenir un pro. Alors après, selon les pays, les cultures sont différentes, mais ces mecs n'ont jamais été encadrés. Donc, je ne sais pas si c'est trop tard, mais en tout cas, je suis sûr qu'un sportif, on parle de Yannick Agnel, par exemple, je suis sûr qu'un sportif qui a vécu ça, il peut transmettre, en vérité, tout ce que lui, il a appris au contact de formateurs, de gens dont c'est le métier. Donc, je pense que oui, ça peut être bénéfique et je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, mais je pense que ça peut amener un plus, en tout cas, pour ces gens-là, pour ceux qui, justement, veulent faire carrière dans l'e-sport. Bruce, Zach a parlé de Salif Sané avec la création de la structure Atlantide Wave. On a vu Unbozoc créer, lui, Athletec. Antoine Griezmann créer la grille d'e-sport. On a vu Gullit créer sa propre structure. Agüero qui a créé la Team Crew. On a même eu, qui sait, que j'oublie peut-être, Garrett Bale avec la Team Eleven. Est-ce que, justement, ces joueurs de foot qui s'investissent dans l'e-sport, c'est le parallèle le plus simple entre le sport, l'e-sport et le grand public ? Oui, honnêtement, c'est sûr que le foot, c'est très simple à comprendre. Tu vois, moi, par exemple, j'aime bien League of Legends, mais je ne comprends que dalle. Hier, il y a eu une grosse journée avec la K-Corp, etc. Moi, malheureusement, je ne suis pas ça comme les autres parce que je ne connais pas assez, mais je me rends compte de la portée et de ce qu'ils ont fait. Vu comment ça a cartonné et tous les messages qu'ils ont eus, je me rends compte que c'est un peu fou. C'est quoi l'équivalent ? C'est la Ligue des Champions, en fait, qu'ils ont gagné, là ? Non, pas du tout. Non, c'est en dessous, c'est l'Europa League ? Non, pas du tout. Non, la Ligue des Champions, en équivalent, très rapide. En équivalent. Je te fais, en gros, les LEC, c'est une ligue fermée. C'est comme la Super League, en fait. C'est les LCS ? Les LEC, les LCS, c'est une ligue fermée, franchisée avec les meilleures équipes là-dedans. Ensuite, chaque équipe aux régions a son propre championnat, en dehors des LEC. Et pas mal d'équipes LEC ont des équipes académies dans ces trucs-là. La K-Corp est dans une de ces ligues-là, la LFL, la Ligue française. Et les EU Masters, c'est le tournoi en dehors de la LEC, entre toutes les équipes, plus tiers en dessous, pas forcément championnes, mais deux ou trois, mais toutes les ligues qui ne sont pas dans le LEC, en fait. Ah, mais du coup, ça fait un peu comme une Ligue des Champions, alors ? Non, c'est pas la Ligue des Champions, parce que c'est comme si, à l'heure actuelle, il y avait la Super League, et que toutes les équipes de Super League au football étaient que dedans, étaient exclues des championnats et de la LDC. Ok, d'accord. Donc, t'aurais quand même une LDC de tous les clubs qui sont pas dans la Super League. Ok, ok. Et bien, c'est cet équivalent. D'accord, ok. Ça reste quand même très bien, rien à dire. Il y a même des équipes académies, et ça joue à un très haut niveau. La CACORP, elle bave sûrement pas mal d'équipes du bas de tableau de LEC. Ouais, ça reste une grosse carte. Ou même du milieu de tableau, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes, c'est pas la LDC. Ok, ok, ok. En tout cas, je vois que les débats vous plaisent, on aura l'occasion d'en refaire très bientôt. Ok, ok. Merci, Quanto, pour cette chronique. C'était sympa, parce que ça nous permet d'ouvrir un petit peu l'émission. Comme il l'a dit, c'est la LDC si la Super League existait. Concrètement, c'est à peu près ça. D'accord, ok.